Est-ce que populiste est un gros mot ? Alors, à travers cette question, je le dis d'entrée de jeu, je n'ai pas l'intention de traiter de la prose dominante qui a recours régulièrement à cette appellation, finalement pour tenter de discréditer toute forme d'opposition politique. Sur le thème récurrent, j'imagine que vous l'avez entendu au moins 10 milliards de fois comme moi, que les extrêmes se rejoignent. Évidemment, à ce jeu-là, on finit toujours par être le populiste de quelqu'un d'autre. On peut parler d'une atmosphère de populisme. Un climat de populisme pénal. Vous êtes accusé de populisme scientifique. Ne vous laissez pas intimider les gens par ce populisme démagogique. On ne le qualifiera pas de populiste, parce que je sais que vous n'aimez pas ce mot-là. Moi, le terme populiste ne me gêne pas. Et moi, je dis que si le populisme, encore une fois, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, eh bien, je suis populiste. Ça alimente la confusion, mais surtout, ça donne toujours plus de légitimité à l'extrême droite. Et puis, ça permet aux bien-pensants de ne jamais devoir qualifier le fascisme contemporain pour ce qu'il représente en tant que danger. En revanche, à travers cette interrogation, j'aimerais nous interpeller collectivement sur quelques-uns des dérivés de ce terme populiste, surtout lorsqu'ils sont utilisés et employés par d'autres bouches que les nôtres, par des milieux opposés, en l'occurrence par ceux de l'extrême droite, parce que ça renvoie aussi à une réalité qu'on ne peut pas nier comme ça et balayer d'un revers de la main.